Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver pour parler aujourd'hui d'une question essentielle qui nous concerne toutes et tous, qui concerne notre avenir bien sûr. Qui pourrait remplacer le dollar en tant que référence du système monétaire international ? Il y a beaucoup de concurrents, on pense bien sûr à l'euro, plus dernièrement on pense au bitcoin, c'est la grande mode, et bien sûr au yuan, la devise chinoise. Donc qui pourrait remplacer ce dollar ? Alors cette quête du remplaçant n'est pas nouvelle, je rappelle que l'hégémonie du dollar n'a cessé d'être renforcée depuis des décennies. D'abord bien sûr avec la première, puis la seconde guerre mondiale, ensuite le plan Marshall qui a bien sûr renforcé le poids du dollar dans le monde, et puis en 71, coup de théâtre, on va bientôt fêter les 50 ans, c'était le 15 août 1971, jusqu'à cette date le dollar était convertible en or. Ça veut dire que quand on avait des dollars, on savait qu'on avait une correspondance en or et donc tout le monde était rassuré. Mais avec la guerre du Vietnam, les Américains ont émis énormément de dollars, on fait déjà à l'époque la fameuse planche à billets, et donc à partir de là, comme ils avaient mis trop de dollars par rapport à leur stock d'or à la Banque centrale, et bien ils ont décidé le 15 août 1971, donc de suspendre cette convertibilité parfaite du dollar en or, et donc à partir de là, bien entendu, ils ont pris un pari énorme. Parce que si le reste du monde avait refusé en disant « ben non, nous on veut récupérer notre or », et bien là, les États-Unis étaient ruinés, mais c'était un pari calculé. Puisque si évidemment, les autres pays, notamment l'Europe, le Japon, refusaient cet accord, et bien eux aussi étaient ruinés puisqu'ils avaient énormément de dollars en stock dans leur banque centrale. Donc c'est pourquoi ça a marché, ça a fonctionné, et donc on a cette fameuse phrase à l'époque du secrétaire d'État au Trésor américain, qui s'appelait John Connolly, qui nous dit tout simplement, à nous, les Européens, les Japonais, et le reste du monde finalement, il nous dit « le dollar, c'est notre devise et votre problème ». Et voilà, et ça continue depuis, et si les Américains finalement sont toujours aussi forts, c'est grâce à cette hégémonie du dollar. Donc il y a des concurrents permanents, et je vous rappelle que si on a créé justement l'euro, c'était pour concurrencer le dollar. Et malheureusement, ça n'a pas été, je dirais, effectif, on n'a pas réussi à casser l'hégémonie du dollar, à faire tomber le dollar de son piédestal, et la preuve, elle est très simple, c'est qu'aujourd'hui, malgré tout ce qu'on entend à droite à gauche, eh bien le dollar, c'est toujours entre 62 et 65% des réserves de change dans le monde. C'est vrai que c'était 80% il y a quelques années, ça a un petit peu baissé, mais ça reste toujours, je dirais, une large majorité. Et si on prend l'euro, c'est 20% donc des réserves de change, et parallèlement, on le voit ici, à peu près 50% des transactions dans le monde sont libellées en dollars, alors que le commerce américain, ce n'est que 11% du commerce mondial. Vous voyez que les transactions en dollars, c'est quasiment 5 fois plus que la part du commerce américain dans le commerce mondial. Par exemple, nous les Européens, quand on veut vendre en Airbus, bon là, c'est plus dur à vendre en ce moment, mais on en vend quand même, eh bien on le vend en dollars. Donc ça reste effectivement cette référence. Et alors, bien entendu, on espérait que l'euro pourrait changer la donne, et ça n'a pas été du tout le cas. Pourquoi ? Parce que justement, malheureusement, la zone euro a été incapable de générer une croissance forte, et de concurrencer les États-Unis. Donc, pour le montrer ici, voilà, vous avez le poids de la zone euro en rouge et des États-Unis en bleu, donc le poids de ces deux pays, de ces deux zones, dans le PIB mondial. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que, vous voyez, en 1980, bien sûr, la zone euro n'existait pas, donc on prend les 19 pays de l'époque, c'était, vous voyez, 22% du PIB mondial, donc devant les États-Unis, évidemment, en parité de pouvoir d'achat, ça veut dire en isolant les différences d'inflation. Ensuite, on voit que les Américains et les Européens ont fait jeu égal, et puis à partir des années, donc, 90, la fameuse révolution Internet qui a commencé aux États-Unis, et puis nous, nous l'avons ratée, malheureusement, et bien là, l'écart s'est creusé. Bien sûr, la part des États-Unis a baissé, on nous voit que c'est à peu près aujourd'hui 16%, mais, vous voyez, la zone euro, malheureusement, c'est à peine 11%. Donc, tout le problème est là, c'est que la zone euro a été incapable de concurrencer les États-Unis. Également, on le voit en termes de croissance, là, on voit la croissance, donc, annuelle, donc, aux États-Unis, c'est en rouge, dans la zone euro, c'est en bleu, donc, on voit que les périodes où la zone euro était devant les États-Unis, c'est extrêmement rare, et donc, finalement, même pendant cette pandémie, on voit qu'autre Atlantique, on a moins chuté, et on a eu un rebond beaucoup plus fort que chez nous dans la zone euro, donc, ça continue. Si on voit sur longue période, vous voyez, depuis 1995, donc, là, c'est l'écart de variation annuelle du PIB entre, donc, les États-Unis et la zone euro, on voit que, donc, c'est toujours à l'avantage des États-Unis, à part quelques rares périodes, et en cumulé, si on fait le cumul de tous ces écarts de croissance annuelle, on atteint 102 points, donc, de différence de croissance, ce qui, évidemment, est énorme. Donc, maintenant, si on regarde l'évolution du PIB, donc, en bassant en 1995, donc, on regarde où est le PIB à cette période-là, on enlève ensuite l'inflation, bien sûr, et on voit comment ont évolué le PIB américain et le PIB, donc, de la zone euro, et bien, on voit qu'entre les deux, on voit, bien entendu, la crise et la pandémie, bien sûr, l'impact sur la récession, sur l'activité, mais aujourd'hui, regardez, on a quasiment 40 points d'écart, donc, de variation aux États-Unis, le PIB, donc, a augmenté de à peu près 80% dans la zone euro, de moins de 40%, et donc, c'est ce qui fait que, finalement, on a des États-Unis qui sont restés, qui n'ont pas été concurrencés par l'euro, à chaque fois, d'ailleurs, que l'euro a essayé, en étant plus fort que le dollar, et bien, ça a cassé la croissance. On a souvent mis la chariot avant les bœufs, quand on a une croissance trop faible, on ne peut pas supporter une devise forte. Le match, également, États-Unis en euro, en termes d'emploi, est aussi largement à l'avantage des États-Unis. Alors, bien sûr, l'économie américaine est très flexible, donc, là, on voit le taux de chômage de la zone euro, c'est la courbe bleue, le taux de chômage aux États-Unis, c'est, évidemment, des chiffres qui sont comparables, c'est le même calcul au sens du Bureau international du travail. Donc, on voit que, constamment, même quand on a une croissance relativement importante chez nous, ou que lorsque le chômage américain monte, eh bien, on voit que le chômage de la zone euro reste supérieur à celui des États-Unis. Alors, bien sûr, il y a une exception, c'est, il y a un an, lors du début de la pandémie, le taux de chômage a explosé, on est monté quasiment à 15%, et là, ça y est, c'est le dernier chiffre du mois de mars, on est retombé à 6% de taux de chômage, alors que dans la zone euro, c'est le chômage le février, on est remonté à 8,3%. Donc, et encore, on n'a pas encore, je dirais, toutes les statistiques qui sont liées aux aides qu'on a pu avoir dans la zone euro. Donc, on voit que, sur le match également de l'emploi, les États-Unis, donc le SAM, restent largement devant. Donc, si on fait un petit peu le résumé du match États-Unis-zone euro, pour savoir si l'euro pourrait concurrencer ou remplacer le dollar, on voit que, ici, lorsque c'est en bleu, c'est-à-dire que c'est les Américains qui gagnent, lorsque c'est en rouge, c'est la zone euro qui gagne. Vous voyez que, rapidement, on voit bien qu'on a un petit problème. Croissance structurelle, aux États-Unis, 2,5% par an. Nous, c'est dans la zone euro, à peu près 1%. Donc, là, évidemment, on perd largement. Poids dans le PIB mondial, donc, on est à 16% aux États-Unis, on est à peu près à 12% aujourd'hui, et bientôt 11% dans la zone euro. Taux de chômage moyen depuis 2000, 6% outre-Atlantique, 9,3% dans la zone euro. Il n'y a pas photo, là aussi. Alors, le seul endroit où il y a à peu près photo, c'est sur la dette publique par rapport au PIB depuis 2000. Là, on les voyait, en moyenne, on est à 86,2% aux États-Unis, 81% dans la zone euro. Mais, à la rigueur, comme on a une croissance forte, toute Atlantique, on peut se permettre d'avoir cette dette publique, ce qui, malheureusement, n'est pas le cas chez nous. Il y a juste un avantage pour la zone euro, c'est que nous avons un excédent de la balance courante, on peut parler de plus de 0,9% en moyenne depuis 2000. Ça, c'est bien sûr grâce à nos amis allemands, on le sait bien, alors que les Américains sont déficitaires d'un point de vue structurel, bien entendu. En ce qui concerne la crédibilité de la Banque centrale américaine, évidemment, elle est assez forte, même si, dernièrement, ça a un petit peu baissé, mais elle est quand même très forte. Donc, nous, dans la zone euro, c'est quand même très, très moyen. On a eu des périodes très difficiles, lorsqu'il y avait Jean-Claude Trichet qui dirigeait la BCE, qui luttait constamment contre l'inflation et qui a complètement oublié la croissance. On a eu Mario Draghi qui a un petit peu restauré, je dirais, la crédibilité, mais là, on le voit depuis la pandémie, notamment. Là, on lâche complètement, je dirais, la planche à billets, avec très peu de conséquences positives. Donc, là aussi, c'est extrêmement dangereux. Le bilan de la BCE a énormément augmenté, 7 000 milliards d'euros, sachant qu'on n'a pas de croissance au rendez-vous. Donc, ça, c'est particulièrement dangereux. Et bien sûr, la stabilité qu'on pourrait appeler politique ou fédérale. Aux États-Unis, on sait très bien que, bon, sauf vraiment guerre nucléaire, espérons qu'on n'y arrivera pas, bien sûr. Dans 15 ans, dans 20 ans, les États-Unis seront toujours là. Alors que, pour la zone euro, comme c'est ce qu'on appelle une zone monétaire optimale, qui est parfaitement intégrée, on ne sait pas si dans 5, 10 ans, la zone euro en l'État sera toujours là. D'ailleurs, comme j'ai évoqué dans une précédente chronique, ça risque de ne pas se produire. Donc, dans ce point de vue-là, l'euro, évidemment, malheureusement, n'a pas la possibilité de remplacer le dollar parce qu'il manque de crédibilité, il manque de confiance. Pour avoir, effectivement, ce poids, ce rôle, je dirais, central dans le système monétaire international, il faut avoir, je dirais, une certaine crédibilité et inspirer, finalement, une confiance. Donc, pour l'instant, malheureusement, même si les États-Unis font un peu moins confiance qu'il y a quelques années, eh bien, néanmoins, je dirais, la zone euro, l'euro n'est pas en mesure de dépasser, effectivement, le dollar. Donc, l'euro, non. Deuxième, évidemment, concurrent potentiel qu'on évoque souvent, le bitcoin. Eh oui, c'est formidable. Bon, j'en passais des meilleurs, c'est vrai. Bien entendu que moi-même, j'ai toujours avoué que, globalement, je ne maîtrisais pas cette évolution du bitcoin pour une raison simple, c'est que ce n'est pas une devise et que c'est un produit financier complètement spéculatif. Alors, donc, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. Donc, c'est l'offre et la demande, tout simplement. Donc, c'est vrai que le bitcoin a flambé. On le voit ici. Vous voyez, j'en bafouille tellement c'est assez impressionnant. Alors, des fois, ça fait 86% en un mois. Après, ça baisse de 17%. Le problème, c'est qu'il faut être au bon moment. C'est-à-dire, il faut acheter, effectivement, au bon moment, pas acheter dans le sommet. Mais, très honnêtement, on ne sait pas comment va évoluer le bitcoin. Et donc, rappelons néanmoins que le bitcoin n'est pas une monnaie. C'est-à-dire que, pour être une monnaie, il faut, je dirais, être généré avec ce qu'on appelle des contreparties. Les contreparties de la masse monétaire. Donc, ça, c'est le bilan d'une banque centrale. Donc, vous avez, effectivement, ces contreparties, ce sont de l'or, comme je l'évoquais tout à l'heure pour le dollar, des réserves de change ou des titres, des obligations d'État, notamment. Et, en face, vous avez, effectivement, la monnaie en circulation. Donc, il y a une correspondance entre l'actif et le passif, qui sont, évidemment, égaux. Donc, c'est pourquoi la monnaie n'a de sens que s'il y a une confiance dans cette monnaie et que si elle a des contreparties claires, évidentes. Ce qui, aujourd'hui, n'est pas le cas pour le bitcoin. Encore une fois, je sais que le bitcoin est devenu une religion. Donc, tant mieux pour ceux qui en achètent, qui spéculent avec. Il n'y a pas de problème. Mais ceci n'en fait pas une monnaie. Et donc, tout l'enjeu est là. C'est qu'on n'a pas ces contreparties du bitcoin. Et donc, pour faire simple, on ne va pas épiloguer sur le bitcoin. Mais c'est vrai que nous avons, aujourd'hui, ces bitcoins et ces crypto-monnaies, donc, pêchent par cinq voies principales que j'ai mises ici. Donc, d'abord, ce ne sont pas des monnaies comme on vient de le voir. Il n'y a pas, je dirais, de correspondance en termes de création de richesse. Donc, bien sûr, encore une fois, on peut spéculer. Mais ça n'a pas le statut de monnaie. On peut éventuellement faire des transactions, mais ça n'a pas le statut de réserve de valeur, tout simplement. Donc, ce n'est pas parce que je dis ça que je n'aime pas le bitcoin. Moi, je dis que ça ne peut pas concurrencer le dollar, être la réserve de change internationale. Deuxième problème, c'est qu'on a aujourd'hui à peu près 3 000 crypto-monnaies dans le monde. Donc, ça sera, évidemment, c'est un petit peu l'armée mexicaine. Bien sûr, il y a une dizaine qui domine, mais qui sera le gagnant ? Est-ce que ce sera le bitcoin ou d'autres crypto-monnaies ? Là aussi, on ne le sait pas. Donc, c'est quand même un petit peu dangereux. N'oublions pas qu'il n'y a aucun contrôle. Je dis qu'aux États-Unis, etc., ou en Europe, on a fait beaucoup de planches à billets, mais il y a quand même un contrôle derrière, notamment sur les banques, ce qui n'est pas le cas pour le bitcoin. Et alors, évidemment, lorsque les gouvernements vont enfin se décider à légiférer les crypto-monnaies, ça pourrait arriver avec Biden aux États-Unis. Alors là, qu'adviendra-t-il de ces devises ? Parce que là, elles seront contrôlées. Et à partir de là, ce sera plus difficile, évidemment, de continuer à spéculer comme on le fait aujourd'hui. Puis, bien sûr, comme vous le savez, elles sont également limitées en quantité. Si on prend le bitcoin, il y a 21 millions de bitcoins qui doivent être émis, minés, comme on dit. Et il y a déjà aujourd'hui 19 millions qui ont déjà été créés. Et qu'est-ce qui se passera ensuite ? Donc, c'est vrai que si on veut être la réserve de change mondiale, être limité, ça pose bien entendu là aussi un problème. Donc, voilà pourquoi le bitcoin ne pourra pas remplacer le dollar. C'est vrai que c'est un rêve un peu fou. On se dit, oui, mais on sera complètement indépendant, certes. Mais on a besoin, encore une fois, d'un cadre juridique, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. N'oublions pas la confiance. Une monnaie doit inspirer confiance. Donc, pour l'instant, peut-être que ça arrivera un jour, quand on aura des crypto-monnaies gérées ou créées par les banques centrales. Mais pour l'instant, effectivement, le bitcoin n'a pas, je dirais, l'ampleur, n'a pas, effectivement, je dirais, des qualités pour concurrencer, pour remplacer le dollar. Et donc, il ne reste plus que le troisième concurrent, qui malheureusement, je pense, est le plus sérieux. C'est bien sûr le yuan, la devise chinoise. Et c'est vrai que les Chinois, évidemment, n'ont pas lésiné sur les moyens. Donc là, on voit l'évolution du PIB chinois réel, c'est-à-dire hors inflation, de 1980 à 2020, donc y compris avec la récession de 2020, en fait, il n'y en a pas eu en Chine, parce que le PIB a continué d'augmenter, ça a à peine été un petit peu frêlé, vous voyez, 3340% de hausse. Si on prend l'Inde, avec 2020, plus 898%, les États-Unis, plus 173%, et la France, pour mémoire, plus 84%. Alors, c'est même encore plus fou, parce que les Chinois ont été renforcés par cette pandémie. Donc là, c'est les chiffres du commerce extérieur, regardez, c'est des chiffres complètement fous. On a plus de 100 milliards d'excédents commerciaux, 100 milliards de dollars d'excédents commerciaux, donc au mois de février en Chine, évidemment, un niveau énorme. Et si on regarde sur 12 mois, là aussi, un sommet historique, on est à 650 milliards de dollars. Donc c'est ça qui est fou. La pandémie a renforcé l'hégémonie chinoise. Donc évidemment, ces dollars, ça fait des réserves de change, et ça renforce le poids de la Chine dans l'économie mondiale. Et donc, voilà, on a ici ce qui est en train de se produire devant nos yeux, qu'on ne veut pas trop voir, mais qui est là. C'est ici le poids des États-Unis, du Japon et de la Chine dans le PIB mondial. Donc, les États-Unis, c'est en bleu. On a déjà vu tout à l'heure la courbe. On part de 22%. Là, on est autour des 16%. Là, ce sont les prévisions du FMI pour 2024. Là, on sera autour des 15%, voire des 14%. Et ensuite, vous avez le Japon, le Japon qui, pendant un temps, dans les années 80-90, on pensait qu'ils allaient pouvoir concurrencer, justement, le dollar et les États-Unis. Et ça n'a pas été le cas. Pourquoi ? Parce que les Américains ont piégé les Japonais à l'époque en leur demandant d'apprécier le Yen, la devise chinoise. Donc, à l'époque, le Yen passait en quelques trimestres de 200 Yen pour un dollar à 80 Yen pour un dollar. Donc, très forte appréciation. Et de cette erreur stratégique, les Japonais ne s'en sont jamais remis. Donc, vous voyez, comme quoi, effectivement, si on va trop loin dans l'appréciation de sa devise, ça peut casser une économie comme le Japon. Et le Japon ne s'en est jamais remis. Regardez, on est monté à 9% du PIB mondial dans les années 80-90. Et là, regardez, on est sur des niveaux d'à peine 4%. Donc, évidemment, ça montre que le Japon s'est effondré. Et il a été largement remplacé par la Chine. Regardez la Chine, en 1980, c'était 2% du PIB mondial. Aujourd'hui, c'est 19%. Et là, ils sont bientôt, selon le FMI, partis pour atteindre, pour dépasser les 20% du PIB mondial en parité de pouvoir d'achat. Donc, ça veut dire que c'est déjà la première puissance mondiale. Donc, qui dit première puissance mondiale, dit également monnaie de réserve. Donc, c'est là le vrai concurrent du dollar. C'est le yuan. Mais les Chinois ont le temps, ne se feront pas à voir, comme les Japonais n'apprécieront pas le yuan trop fortement. Donc, là, on a l'évolution du yuan. Et on voit bien, c'est le problème du yuan, ou du moins l'avantage pour les Chinois, c'est que le yuan n'est pas une devise internationale. Il y a le contrôle d'échange. Donc, c'est la banque centrale de Chine qui pilote l'évolution du yuan. Donc, on voit bien, dans les années 2005-2006, quand la Chine, justement, a commencé à connaître une croissance très forte, à entrer dans le concert des nations, à entrer dans l'OMC, etc. Ils ont apprécié le yuan très fortement. Donc, là, c'est le yuan contre le dollar. On est passé à peu près de 8,30 yuan pour un dollar à 6. Et ensuite, évidemment, lorsqu'il y a eu la crise de 2015, le yuan s'est déprécié. Ensuite, ça allait mieux. Donc, le yuan s'est réapprécié. Vous voyez, comme c'est bien contrôlé, arrive la crise de 2020. Et bien là, le yuan se déprécie très fortement. Ensuite, les Chinois, regardez, c'est la croissance chinoise. Ils sortent, effectivement, de la récession. Donc, le yuan se réapprécie très fortement. Vous voyez qu'on passe d'un niveau de 7,2 à 6,5. Ça a un petit peu baissé dernièrement, parce que, justement, comme la Chine a des indicateurs avancés un peu moins bons que par le passé, hop, tout de suite, le yuan se déprécie un peu pour soutenir l'économie chinoise. Donc, c'est ça qui est assez incroyable. D'ailleurs, c'est ça qui empêche, je dirais, le yuan de concurrencer le dollar. C'est-à-dire que le yuan n'est pas, effectivement, une monnaie internationale. Donc, pour l'instant, les Américains sont plus ou moins tranquilles. Mais attention, les Chinois ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Leur but, ça serait bien que si un jour, ils veulent vraiment devenir la première puissance mondiale, ils devront avoir le remplaçant du dollar. Et donc, ils prendront leur temps, je pense, ça n'y arrivera pas avant 10, 15 ans, parce qu'ils auront encore plus de croissance. Et en attendant, regardez ce qu'ils font, ils accumulent les réserves de change. Là, on était monté à 4 000 milliards de dollars de réserve de change en 2015. Ils les ont utilisés pour éviter la crise en 2015. Et là, vous voyez, on est encore aujourd'hui à 3 200 milliards de dollars de réserve de change. C'est pour dire que les Chinois n'ont pas non plus intérêt à ce que le dollar s'effondre complètement, sinon leurs réserves de change auront des petits problèmes de valorisation. Donc, ils vont certainement trouver un terrain en rente avec les États-Unis. Mais ne rêvons pas d'ici 10, 15 ans, effectivement, alors là, le yuan pourra concurrencer le dollar, pourra s'imposer dans les transactions internationales, pourra également s'imposer dans les réserves de change. Et là, ça pourrait être effectivement un vrai périple, un vrai danger pour l'économie américaine qui pourrait à ce moment-là s'effondrer. Et donc, c'est pourquoi ça sera une crise encore bien plus grave que celle de Lehman Brothers, voire que celle, je dirais, de la pandémie que nous sommes encore en train de connaître. Donc, rassurons-nous quand même, ce n'est pas avant 10, 15 ans. Donc, chaque crise en son temps. Déjà, on va essayer de sortir de celle-ci, espérons le plus rapidement possible. Puis, on verra pour dans 10, 15 ans. Donc, conclusion, le concurrent du dollar, pour remplacer le dollar, ça ne sera pas l'euro, ça ne sera pas le bitcoin, mais certainement le yuan. Et c'est clair que si les Américains ne s'y prennent pas dès maintenant à essayer de stopper l'hégémonie chinoise, à ce moment-là, ils sont en train de mettre en péril leur avenir. Et également, le monde entier aura de vraies difficultés. Donc, espérons qu'on va essayer de limiter la suprématie chinoise pour justement maintenir une certaine stabilité du système monétaire international. C'est vrai que c'est pour l'instant à l'avantage du dollar. Espérons qu'on arrivera à s'entendre peut-être l'Europe et les États-Unis pour avoir un système, je dirais, bipartite entre l'euro et le dollar contre le yuan. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore gagné. Et donc, le match des devises va encore perdurer pendant pas mal d'années. Bonne continuation et à très bientôt.